On fait mille mètres de dénivelé, ça c'est ce que fait un alpiniste pour monter au Mont-Blanc. Nous, on l'a fait 18 fois en 30 jours, mais avec en plus 75 kilos de matériel, de nourriture et de carburant à transporter. 75 kilos pour tout le monde ? Par personne. Non Guillaume, qu'est-ce que tu fais là ? De quoi ? J'ai une nouvelle passion, figure-toi Louis, c'est la peinture, j'adore ça. Et depuis que j'ai joué à World of Tanks, j'ai une passion pour ces engins mécaniques absolument fabuleux. Et là je fais le mien et je vais le proposer à World of Tanks pour qu'il l'intègre dans le jeu. Et tu sais peindre ? Oui, bien sûr, assieds-toi si tu veux, je vais te montrer, je finis juste un petit bout de canon là, tu vas voir. C'est magnifique, il faut avoir un petit peu d'habitude, de l'art. Tu visites les musées toi Louis ? J'ai l'œil artistique. Alors regarde, tu vas voir, tu pourrais en voir partout dans les musées. J'ai pas les mots. Bah justement, moi je les sais pour toi, c'est magnifique. C'est catastrophique Guillaume. Je vois pas du tout ce qui est mal fait. Je sais pas, tu vois pas une différence là entre les deux images Guillaume ? Ah bah si, il n'y a pas de soleil, puis là il tire pas, moi il tire. Et puis surtout il est mieux fait, c'est ce que je te dise. Il y en a qui est en action, qui bouge, qui vit, comme dans World of Tanks, et il y en a un qui ne bouge pas, excuse-moi, tu veux que je fasse quoi ? Que je lui offre un abonné ? Ah bah non, 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 pas offrir un abonné, non, ça serait une insulte. Pardon ? Non, non, je fais ta sponso. On a des millions de gens qui nous suivent, et il y en a plein qui adorent l'art. Alors toi, c'est parce que tu ne visites jamais la Joconde et le Louvre, tu ne sais pas ce que c'est que l'art. Alors si tu veux, je fais la promo et je l'offre après. Voilà, très bien. Alors, je vous dis... World of Tanks est un jeu de guerre en temps réel. Un jeu d'action, mais aussi de stratégie. C'est à vous de planifier vos mouvements, de choisir vos positions et de collaborer en équipe pour remporter la victoire. Vous avez le choix parmi des centaines de modèles de chars et vous pouvez personnaliser leur camouflage. Les graphismes sont super détaillés, ça rend le jeu réaliste. On se croirait vraiment sur un champ de bataille. Le jeu est disponible sur PC et console, et surtout, il est gratuit. Pour commencer à jouer, cliquez sur le lien dans la description. En plus, vous recevrez des bonus en jeu, que vous soyez un nouveau joueur ou même si vous revenez sur World of Tanks. Et je vous offre le tableau. En commentaire, vous mettez tableau, et je l'enverrai à quelqu'un qui sera content d'avoir un objet chez lui, qui a de la valeur. Non, Guillaume ? Voilà, tableau. Et on commence l'émission. Je ne suis pas d'accord. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Comme chaque mercredi, vendredi et dimanche, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en interview, on a Lionel, qui est militaire de Haute-Montagne, qui va nous raconter son expédition. Il a emmené un groupe sur la cordillère de Darwin. C'est au sud du Chili et de l'Argentine. C'est une expédition que personne n'avait réussie avant eux, avant les militaires français. C'est le seul à l'avoir réussi depuis 2011. Personne n'a réussi à la faire. Plus de 250 kilomètres à pied, 18 000 mètres de dénivelé. Il va nous raconter tout ça. C'est parti pour l'interview de Lionel. Lieutenant Connel Lionel, j'ai traversé avec mes compagnons du groupe Mitter d'Haute-Montagne, la cordillère de Darwin, une première mondiale qui n'a pas encore été répétée. Voilà, magnifique. Merci Lionel, bienvenue. On se tutoie ? Oui, avec plaisir, oui. Ok, comme ça, on est d'accord. Bienvenue, merci. Alors, si vous découvrez l'émission et que vous nous écoutez en podcast audio, sachez que tu es habillé en tri, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent seulement. Tu es en tri, non pas habituel, ce qu'on a l'habitude de voir, tout vert, etc. Il est blanc, c'est les tri de montagne ? Oui, c'est le tri spécifique des troupes de montagne. Que vous mettez pour les expéditions, mais que tu ne portais pas lors de l'expédition dont tu vas nous parler, l'expédition de Darwin. Sur le fil de Darwin, il y a eu un documentaire qui a été fait, que j'ai eu la chance de voir. C'est assez incroyable, et entre soi, pour ça, pour que tu nous expliques, c'est une expédition que vous sachiez qui n'avait jamais été réussie avant. Ça s'est fait en 2011, et ça n'a jamais été refait depuis, tellement que c'est assez incroyable. Par exemple, on va reparler de ta vie, comme c'est le concept de cette émission. Toujours, on part de A à Z pour comprendre un peu à quel moment et comment tu en as rêvé là. Mais juste, est-ce que tu peux nous redire 4-5 chiffres sur l'expédition que tu as fait, pour comprendre un peu ? Alors, si je dois la résumer en chiffres, je dirais que c'est une chaîne de montagne, une péninsule au milieu des flots, qui est sur la grande île de la Terre de Feu, entre le détroit de Magellan et le canal de Bigel, des hauts lieux de la conquête maritime. On est dans les cinquantièmes hurlants, donc dans les zones où la météo... Il n'y a que des mots qui ne sentent pas la douceur. Mais surtout, ça parle à notre imaginaire collectif. C'est vers le Cap Horn, en gros ? C'est à côté du Cap Horn, voilà. Et cette chaîne de montagne, elle fait 130 km à vol d'oiseau. À vol d'oiseau ? À vol d'oiseau. Nous, pour la parcourir, il nous a fallu 30 jours. On a fait 250 km de traces, 18 000 m de dénivelé. Attends. 18 000 m de dénivelé, pour savoir, le semi-marathon de Paris, qui a été extrêmement dur, c'était 100 m de dénivelé. C'est 500 m à peu près sur un marathon, je crois, des JO. Vous avez fait 18 000 m de dénivelé ? Voilà, 18 000 m de dénivelé. Pour donner une petite comparaison, quand on fait le Mont-Blanc, en ascension, on part du refuge qui est à 3008 pour arriver à 4008, on fait 1 000 m de dénivelé. Ça, c'est ce que fait un alpiniste pour monter au Mont-Blanc. Nous, on l'a fait 18 fois en 30 jours. C'est presque plus qu'une fois tous les deux jours. Mais avec, en plus, 75 kg de matériel, de nourriture et de carburant à transporter. 75 kg pour tout le monde ? Par personne. C'est vrai ? Oui, par personne. Mais ce n'est pas possible, c'est à mon poids, quasiment. Vous portiez ? On portait 75 kg. Alors, soit on arrivait à le tracter quand les pentes n'étaient pas trop importantes en une seule fois. Sur une espèce de luge ? Sur une espèce de luge qu'on appelle une poulka. Soit, il fallait faire des allers-retours de charges pour porter par charges successives tout ce matériel, toute cette nourriture, tout ce carburant qui nous était indispensable pour être autonome. Le dernier chiffre que je pourrais donner, c'est la vitesse du vent en moyenne est de 80 km heure sur 30 jours. En moyenne ? Avec des pics à ? Alors, il y a des pics à 150. Et puis, il y a des journées où on va avoir peut-être 20 km en devant ou des espaces dans la journée, plus précisément, parce que le temps n'est jamais homogène ou continu sur une même journée. Waouh ! Vous le dites à un moment donné dans le documentaire, on va montrer des vidéos, des photos, c'est vraiment génial et on est très fiers que vous ayez réussi ça et que ce soit des Français qui l'aient fait. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit dans ton groupe, tu étais le chef de groupe, mais qui dit si je perds cette tente avec un coup de vent, je sais que je vais mourir. Parce que je n'aurai pas d'endroit où dormir. C'est-à-dire que chaque geste peut être vital, chaque erreur, voilà, on va en parler dans deux minutes. Juste avant de reparler de ta vie, pourquoi les autres, là on en parle, ça n'a pas été refait depuis 2011, pourquoi les autres n'ont pas réussi et pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le principal, c'est que d'abord, on a fait une très belle communication sur ce qu'on avait fait. Avec notre documentaire, on a montré à quel point c'était une aventure difficile, un peu presque dantesque, on pourrait dire. Et comme il n'y a plus la saveur de faire la première, les gens qui auraient peut-être l'anniaque d'y aller, ils se disent, ok, allez vivre ça, supporter tout ça, avec un risque d'échec potentiel qui reste malgré tout assez élevé, tout ça pour faire seulement la seconde traversée de la Cordillère. Je pense que ça joue énormément sur le fait que ça n'a pas été refait. Et pour reprendre ta vie, toi tu es militaire depuis 30 ans. Oui. Donc chasseur alpin, qu'est-ce que c'est qu'un chasseur alpin ? Je parle à tout le monde ici et aussi à beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément l'armée, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un chasseur alpin, pour comprendre ? Le chasseur alpin, c'est le soldat qui sait combattre en montagne. Et qui par extension sait combattre à la fois en montagne, mais aussi dans les milieux froids. La montagne, c'est aussi très froid l'hiver et on a à peu près tous les savoir-faire pour pouvoir se débrouiller si on va en zone polaire, par exemple. Ok. Ou alors, ça peut être dans un pays pendant qu'il neige, très fort dans certains pays, très très froid. Alors bien sûr, ça peut être... Pas forcément la montagne. Et alors, ça peut être aussi de la montagne dans des pays chauds. C'est-à-dire que les chasseurs alpin, ils savent à la fois combattre sur les latitudes nord ou sud très très hautes, là où il fait très très froid, mais ils savent aussi combattre dans, je ne sais pas, dans les pays chauds d'Afrique, où... En Afghanistan, par exemple, il y a des montagnes. En Afghanistan, par exemple, où il y a des montagnes. Pas beaucoup de gens le savent, mais il y a des grosses montagnes, il y a de la neige. Absolument. Mais même, par exemple, en Arabie Saoudite, en ce moment, il y a de la neige, il y a plein d'endroits qu'on n'imagine pas, où il y a des montagnes, etc. Donc ça, vous auriez les compétences, en gros, si jamais un jour il y avait un conflit pour aller vous battre là-bas ? On a à la fois les compétences, mais on s'entraîne déjà dans ces pays-là, et souvent avec les pays partenaires. Donc, que ce soit en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis, aujourd'hui, on s'entraîne et on... dans ces milieux-là. Dans les zones froides. T'aimes ça, le froid ? Ah oui, j'aime ça. C'est vrai, j'ai mis la clim un peu frais, mais pour de vrai, je mets toujours très froid. Alors, j'aime pas avoir froid, mais le milieu froid est un milieu hyper agréable, et qui est beau pour plein de raisons, d'abord, parce qu'il y a des paysages qui sont très uniformes, et il y a peu de choses qui gâchent la vue, et puis surtout, le froid, c'est aussi le silence, et c'est quelque chose que j'aime. À la montagne ? Oui. Là, tu vas nous reparler, mais tu es à Chamonix, aujourd'hui, tu as passé toute ta vie à la montagne, entourée vraiment de neige, etc. Ouais, t'as une plénitude que tu trouves nulle part ailleurs, par la montagne, où il y a encore la nature, partout ? Oui, alors déjà, chez nous, il y a une plénitude dans la montagne, surtout en hiver, quand il n'y a pas grand monde, mais par exemple, si on va dans les déserts froids, c'est encore augmenté, parce qu'il n'y a pas de bruit, même pas de bruit de vie. Oui, on n'entend pas les oiseaux, c'est très très calme, très plat, c'est particulier. Tu aimes le calme ? Oui. Et en 2004, tu rejoins le groupe militaire de haute montagne, le GMHM, qu'est-ce que c'est ? Le groupe militaire de haute montagne, c'est un laboratoire, c'est une unité… De l'armée ? De l'armée, c'est un laboratoire qui est composé de 10 militaires, alpinistes qui pratiquent l'alpinisme d'une forme un peu particulière, on pourrait appeler ça de l'alpinisme de haut niveau, et leur mission, c'est clairement d'aller explorer les conditions climatiques terrestres les plus difficiles, pour en tirer des savoir-faire, développer des matériels qui sont adaptés, de façon à les transmettre à l'armée de terre, et d'augmenter ainsi la capacité de l'armée à les opérer dans ces milieux. Vous n'êtes que 10 ? On n'est que 10. Waouh, ah oui, c'est des petits… ça, c'est de la niche de niches. C'est une super niche. Et c'est les mêmes qui sont restés depuis des années, ou il y a du… ? Alors, il y a un roulement où globalement, la durée de vie d'un, entre guillemets, de vie, la durée de passage d'un alpiniste, c'est de l'ordre d'une dizaine d'années. Il y a des cas exceptionnels de gens qui ont fait presque 20 ans au groupe, mais en règle générale, quand quelqu'un fait vraiment l'affaire dans l'unité, il y reste 10 ans. À 16 ans, avec ton père, tu fais la traversée de la Meige, M-E-I-J-E, dans les Hautes-Alpes. Qu'est-ce que c'est que la Meige ? La Meige, c'est un des plus beaux sommets des Hautes-Alpes. C'est une montagne qui atteint presque les 4000 mètres, mais pas tout à fait, et surtout qui est emblématique de la région, parce qu'à la fois, elle est très belle, et c'est aussi une course qui est très recherchée par les alpinistes, parce qu'elle combine la difficulté et l'esthétisme. Et alors, tu vas partir avec ton père, vous le faites à deux, et tout ne va pas bien se passer, à un moment donné, vous allez être pris dans un éboulement. Est-ce que tu peux raconter ce qui se passe ? Alors, dans cette course, à un moment, très tôt dans la course, on doit franchir une grande muraille rocheuse, et au sommet de cette muraille, il y a un glacier suspendu. Et ce jour-là, il y a des énormes rochers qui sont descendus, qui ont été, on ne sait bien, je ne sais pas pourquoi, et qui ont balayé toute la face rocheuse. Donc, moi, à ce moment-là, j'étais là, donc c'est une pluie de météorites, on va dire, qui nous tombe dessus, et c'est forcément un moment très angoissant, qui fait peur, et une fois, ça a duré quelques secondes, tous les gens qui étaient engagés dans la course ce jour-là, et dans cette muraille, décident de faire demi-tour, les cordées avec guide, les cordées d'amateurs, dont on fait partie avec mon père, et là, je me dis, la montagne, c'est ultra dangereux, et puis cette course, je n'y remettrai jamais les pieds. Et puis finalement, l'année d'après, l'année d'après, l'envie était trop forte, j'y suis retourné. Là, j'ai compris aussi que, quoi qu'il puisse m'arriver en montagne, j'aurais toujours l'envie… – C'est retourné ? Ah, c'est vrai ? Comme un fan de vélo, qui va tomber à vélo, et qui va remonter après sur son vélo. – La montagne, est-ce que c'est l'endroit le plus dangereux, finalement, pour évoluer ? Là, tu parles d'éboulement, mais tu as 50 possibilités de mourir en montagne, en réalité, une chute, une avalanche, est-ce que c'est un endroit vraiment des plus hostiles de la planète ? – Je n'en sais rien, moi, c'est un des endroits les plus à risque que je connaisse. Je pense que c'est un petit peu comme la mer, c'est des milieux où la nature a encore tous ses droits, et l'homme, avec tous les moyens dont il dispose, ne peut pas s'en affranchir. – Sur le fil de Darwin, le documentaire, il est disponible en VOD, je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent le voir, le louer et le regarder. Comme ça, vous verrez Lionel directement dedans, et vous comprendrez ce qu'il a vécu. On va vous montrer dans un instant des images et tout ça, pour vraiment se mettre à leur place. Vous vous préparez, vous êtes un groupe de… vous êtes combien, exactement ? – Pour partir, on est 6. – Vous êtes 6 ? – Voilà, ce n'est pas un chiffre anodin. – Pourquoi ? – Parce que dans notre préparation, on a réalisé que pour enrayer, bloquer la chute de quelqu'un dans une crevasse, surtout avec sa poule 4,75 kg en plus, il fallait être au moins deux personnes à l'extérieur sur la même corde. Si on est encordé à deux, on n'y arrive pas. Voilà. Et en parallèle de ça, pour pouvoir vivre longtemps et se remettre en condition au bivouac, on ne peut pas être à plus de deux partantes. Sinon, après, ça fait trop de promiscuité, trop d'humidité, etc. Donc, il fallait que ce soit à la fois un multiple de 3 et un multiple de 2. – C'est calculé scientifiquement. – Voilà. – C'est un vrai boulot avant de partir. – Oui. – Vous êtes 10 dans votre groupe. – Oui. – Comment vous avez choisi les 6 qui allaient partir ? – Alors, il y a d'abord toute la préparation qui dure un an, qui permet à chacun de savoir s'il se sent ou pas de s'engager dans cette aventure. – Jusqu'au dernier moment ? – Jusqu'au dernier moment. Et puis, rapidement, dans cette préparation, on se dessine forcément une équipe de gens qui sont très motivés. Et puis, il y a aussi des gens dans l'équipe qui ont des impératifs familiaux et qui ont des problèmes. Dans une équipe de 10 qui fait de l'alpinisme très engagé, il y a toujours des gens qui sont blessés ou des gens qui ont besoin de faire un break. – Oui, qui ne sont pas dispos sur un an et un mois. – Voilà. Et donc, la composition, c'est faite assez naturellement. – Tu as des enfants ? – Alors, j'en ai aujourd'hui, mais je n'en avais pas à l'époque. – Ah. Il y en avait qui étaient papas à l'époque ? – Ah oui, il y avait pas mal de gens dans l'équipe qui étaient pères de famille. D'ailleurs, je pense même qu'on n'était que 2 sur les 6 à ne pas avoir d'enfants. – En réalité, il y avait un risque que vous ne reveniez pas ? – Oui. – Et ça, c'était calculé, c'était prévu dans votre tête ? – Ça, c'était accepté ? – Parfaitement identifié et parfaitement accepté par tout le monde. Ça faisait partie de la préparation, c'est-à-dire qu'on a dit, voilà, sur cette expédition, si quelqu'un se fait une blessure anodine chez nous, par exemple, en France, on tombe dans une crevasse, on se fait une fracture de la jambe, il y a un hélicoptère qui arrive dans les 2 heures, on va à l'hôpital, on est sauvé. Dans la cordillère de Darwin, s'il y a quelqu'un qui tombe dans une crevasse, qui a une fracture du fémur, par exemple, et qui fait une hémorragie, on est sûr qu'il va mourir. Parce que dans cette chaîne de montagne, il n'y a aucun secours possible. – Même en hélicoptère ? – Donc, même en hélicoptère. C'est-à-dire que dans la préparation, on a contacté les différentes sociétés qui font du secours en mer, on est à côté du Cap Horn, donc il y a du secours en mer pour les bateaux qui sont en difficulté. Les sociétés d'hélicoptères refusent de voler dans cette chaîne de montagne, ce qui, évidemment, s'explique parce que c'est à la fois les mêmes vents violents qui sont à zéro mètre d'altitude sur la mer, sauf que cette fois-ci, ils sont en montagne et ils sont en interférence avec le relief, ce qui fait que ça crée des turbulences incroyables. – Ah oui, une instabilité. – Donc, il n'y a aucun aéronef qui prend le risque de voler dans cette zone. – Même l'armée de terre ou l'armée de l'air ou, je ne sais pas, une armée française n'aurait pas pu mettre quelqu'un en appui. – Non. – Donc, vous saviez que si vous tombiez, vous faisiez une blessure, c'était fini ? – Voilà. – Et tout le monde se tape dans la main à ce moment-là, enfin, pour se dire, ok, on y va quand même. – Là, quand on a évoqué tout ça, c'est assez violent parce que les choses induites, on a l'impression qu'elles sont acceptées. Mais quand on les verbalise, ce n'est pas la même chose, c'est beaucoup plus violent. Donc après, cette séance, par exemple, je ne me souviens plus, c'était il y a quand même 12 ans, mais je pense qu'on a eu un délai de réflexion, peut-être de l'ordre d'une semaine, pour que les gens disent, ok, c'est clair, je m'engage en l'aventure. – Un peu comme un crédit immobilier où il laisse un mois pour réfléchir, c'est autre chose, mais c'est ça, il faut laisser digérer une décision importante. Ils ont prévenu leur famille ou il y en a qui ne l'ont pas dit ? – Alors, ils ne l'ont pas exprimé de façon si claire à leur famille. D'abord, nos familles, au sein du groupe, elles savent quel est notre métier. Quand on est au groupe de militaires d'hôte-montagne, c'est pour faire de l'alpinisme engagé. Donc le risque, il est toujours présent. – Qu'est-ce que ça veut dire, engagé ? – Engagé, ça veut dire que quand on se lance dans l'ascension, il y a un moment où on ne peut plus faire demi-tour et où les risques objectifs sont tels qu'on ne peut pas en renvenir. – Oui, vous êtes dans des situations dangereuses, acceptées et connues par vos familles. Et donc il y en a qui n'ont pas été très très clairs sur la dangerosité de cette mission-là. – Aucun n'a été clair sur ce sujet, parce qu'on sait déjà que nos familles, elles connaissent ce risque. C'est le risque aussi que vivent toutes les familles de guides d'hôte-montagne, par exemple. Parce que la montagne, elle tue autant de gens chez nous qu'ailleurs. C'est la montagne aussi dangereuse partout dans le monde. Donc nos familles le savent et l'ont accepté. D'aller leur rajouter encore une couche supplémentaire, un stress supplémentaire, ça voudrait dire à la fois les stresser sur l'ambiance, sur la durée de l'expédition excessivement, ce qui ne serait pas bien. Et en plus, ça porterait atteinte aussi au moral des gens de l'équipe. Parce que quand on sait que notre famille vit mal quelque chose et qu'elle en stresse, eh bien on n'est plus bien dans sa tête. – Donc vous partez, pas d'enfant pour toi à l'époque. Tu es le chef d'équipe. Comment ça se décide ? C'est à main levée ? Est-ce que tu es le plus gradé ? – Ça c'est naturel, c'est la structure militaire du groupe. Au groupe militaire d'hôte-montagne, comme partout dans l'armée, il y a un chef, il y a une pyramide de grades. – Ah oui, ça s'est fait par… – Moi je suis le chef du groupe, j'ai été le chef du groupe pendant 6 ans. Et sur les 11 ans que j'ai passé au groupe, par exemple, les 5 premières années, j'étais l'adjoint du chef. Donc il y a le chef, l'adjoint du chef, et après il y a le reste de l'équipe. – Si jamais tu en viens à décéder dans une mission comme ça, est-ce que c'est prévu qu'il y ait un autre qui prenne ta place, puis un autre ? Vous avez déjà prévu les plans A, plan B, plan C, tout est calé ? – Alors il n'y a pas un rang décliné jusqu'aux derniers survivants. – Oui. – Mais il y a un plan général qui existe pareil dans les armées. Dans les armées, tous les gens qui sont en responsabilité, on a un adjoint qui doit prendre le relais si jamais il se passe quelque chose. Chez nous, au groupe, c'est pareil. Moi j'ai un adjoint, et s'il m'arrive un malheur, c'est lui qui prend le relais. Et après, s'il lui arrive malheur à lui, ou n'importe quel membre de l'expédition doit être en mesure de prendre le relais. – On va parler après, il y a eu des tentatives, c'est ça, avant vous ? – Oui. – Qui ont échoué, toutes ? – Oui. – Vous, ça a failli échouer dans le sens où, quand on regarde le documentaire, on se rend compte que vous n'avez fait qu'un quart, je crois, au bout de X jours. Et en fait, il faut calibrer par rapport à la nourriture, mais on va en reparler après. Est-ce qu'il y a un point de non-retour ? Où tu sais que tu arrives à telle zone, si jamais tu n'es pas à telle zone par rapport à la nourriture, il faut absolument faire demi-tour ? – Alors, il n'y a aucun retour, pratiquement. Je dirais qu'il y a un retour possible, peut-être, les trois premiers jours. Mais après, on n'est plus dans le retour. On est dans sortir de la cordillère, par une de ses côtes, sud ou nord, le plus rapidement possible. – Quand on vous voit, on voit que c'est des profils de gens assez secs, finalement, assez fins, un peu comme des marathoniens. Gros cardio, j'imagine, quand même, pour tirer, faire des 8 000 mètres, de dénivelé, vous vous entraînez beaucoup. C'est quoi les entraînements pour faire une mission comme ça ? – Alors, pour la mission, il n'y a pas d'entraînement physique spécifique. C'est finalement l'entraînement normal, exigé d'un membre du groupe pendant toute sa période de présence au groupe. Voilà, donc, au GMHM, les gens font de l'alpinisme en permanence. – De base, oui, tout le temps. – Ils s'entraînent tout le temps. C'est comme des sportifs de haut niveau. C'est un peu dans la même image, sauf qu'on n'a pas ce statut-là. Donc, il n'y a pas de préparation physique spécifique. – Et est-ce qu'on vous voit tirer des… Je ne sais plus comment tu appelles ça, le nom exact, vous traînez un traîneau, en fait. – La poulka. – Un poulka. C'est réparti de manière équilibrée, ou c'est en fonction du poids de chacun pour partir… Tu vois, chacun prend ses trucs à lui, ou il y en a un qui prend le matériel médical, l'autre la bouffe ? – Non, la règle dans cette expédition, c'était que tout le monde aurait exactement le même poids pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui porte plus que d'autres, etc. Après, en cours d'Expé, il aurait pu y avoir des bascules de poids si quelqu'un avait été plus fatigué que les autres. Mais on savait très bien que pour réussir, il fallait que tout le monde soit au top. Et à partir du moment où on se dit, tiens, au milieu de l'Expé, je vais commencer à porter les affaires de un tel ou un tel, ça ne peut pas fonctionner. – Vous avez des contacts avec votre famille quand vous partez ? – Oui. – Comment ? – Par téléphone satellitaire. – Ah, vous avez quand même… Vous captez quand même… – Alors, on est partis avec deux téléphones satellitaires. Donc, il y en a un qui est tombé en panne le troisième jour. – C'est rassurant, ça. – Ce qui a remis pas mal en cause nos procédures de déplacement, puisqu'au départ, on avait pris surtout deux téléphones à la fois pour être sûr d'en avoir un qui fonctionne tout le temps, mais aussi pour garder un lien entre les deux cordées quand on avait envisagé, comme c'est un terrain inconnu et qu'on n'avait pas de carte précise, de faire des… – À désplitter les groupes. – Voilà, de diviser le groupe et d'aller faire des explorations à droite à gauche pour trouver les bons passages. Donc ça, à partir du troisième jour, on a su qu'on ne pouvait plus le faire en gardant le lien. Ce n'était plus possible. – Waouh ! Est-ce qu'il y a un médecin, parce que tu sais si tu te casses la jambe mais tu peux avoir un petit bobo, est-ce qu'il y a un médecin parmi vous pour un doigt qui se tord, j'en sais rien, pour des trucs un peu plus petits ? – Non. On a une formation en secourisme. Alors, il y a Dimitri, Dimitri Munoz, qui fait partie du groupe, qui lui est pompier volontaire et qui a plus d'expérience, mais il n'est pas infirmier, il n'est pas médecin. Et clairement, on sait quand on part qu'il va falloir qu'on ne se fasse absolument rien. Et ça, ça a un impact aussi sur nos procédures, comment on se déplace, le niveau de prise de risque qu'on accepte dans le déplacement. – Est-ce que tu as fait, avant de parler exactement de l'expédition, est-ce que tu t'es entraîné en faisant l'Everest, par exemple ? – Je sais qu'il y en a plein qui… Tu rigoles. L'Everest, c'est le truc apparemment qui est impossible, etc. Est-ce que vous vous êtes entraîné sur une mission comme ça ? – Non, non. Alors l'Everest, en dehors de cette mission, je l'ai eu proposée comme expédition aux gens du groupe et ça n'a intéressé absolument personne. – Pourquoi ? – Parce que l'ADN du groupe, c'est l'exploration en montagne, c'est de faire des choses nouvelles, c'est de faire des choses qui n'ont pas encore été faites. C'est tout l'intérêt de cette pratique. Aller faire l'ascension de l'Everest à un sommet qui aujourd'hui est parcouru par des expéditions commerciales avec une corde qui part du camp de base et qui arrive au sommet, ça ne représente pas de défi intéressant pour des gens qui font ce type d'alpinisme et du coup, ce n'est pas un sommet qui a été retenu dans nos projets. – Un peu trop facile ? – Je ne dirais pas que c'est trop facile, mais trop commun, trop parcouru, trop connu. Il y a une recherche de l'inconnu qui est claire, l'alpiniste, il aime l'aventure. L'aventure, quand tout est connu de part avance, elle existe encore un petit peu, mais elle est limitée. – Tu dis qu'il y a des cordes maintenant qui sont mises en place, tu n'as plus qu'à suivre, c'est ça ? – Oui, bien sûr. Comme sur tous les sommets, il y a plusieurs sommets à plus de 8000, il y en a 14 dans le monde, mais il y en a plusieurs sur lesquels il y a des expéditions, on appelle ça commerciales, c'est-à-dire des agences avec des guides qui emmènent des clients. Dans ces considéitions-là, tous les camps sont reliés par des cordes fixes, et finalement, il suffit de s'attacher sur la corde et de la remonter pour trouver le camp suivant. Après, si on prend… – Comme dans une via ferrata où tu vas t'accrocher sur un truc en fer. – Voilà, exactement. – Une ligne de vie, non ? – Une ligne de vie. – Il y a des images, je ne sais pas si toi, tu l'as déjà vue, mais de gens qui sont décédés lors d'expéditions, il paraît qu'il y en a encore, d'ailleurs, sur le chemin pour aller à l'Everest, etc. Est-ce que toi, tu en as vu sur Darwin quand tu as fait cette expédition, d'anciens qui auraient essayé ? – Ben non. Non, d'abord, parce que ça n'avait pas été fait. Après, il y a quand même certains secteurs de la cordillère qui ont été… – Non, mais tu n'aurais plus dormi sur des vieux cadavres d'il y a centaines d'années, tu vois. – On n'a vu absolument aucune trace de passage humain ou d'anciennes tentatives ou d'anciennes expéditions. D'abord, elles sont très espacées dans le temps. Ensuite, la nature est très sauvage. Avec les tempêtes, etc., il ne reste rien. – Tu penses que tu as été un des premiers humains à marcher sur ces zones-là ? – Probablement. – Ah ben, il y a des secteurs où il ne sert pas qu'avec mes cinq compagnons, on était les premiers à passer là, c'est sûr. – Ça, c'est incroyable. – Ça, c'est quand même quelque chose de… même d'émouvant quand on le vit. – Ouais, tu dis « je suis la première personne à poser mon pied là », c'est incroyable. Parce que même depuis que l'humain existe, avant, ils n'avaient pas votre matériel ni rien. C'était impossible de chez impossible. – Et puis peut-être aussi qu'ils n'en avaient pas l'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui… – Oui, oui, à croiser dans une expédition aussi dure des animaux dangereux. Un ours, un bouc. – Alors, dans cette chaîne de montagne, il n'y a pas de vie animale. – Il n'y a pas de vie animale. – Elle est quasiment 100% glaciaire. La seule chose qu'on ait pu observer, c'est des oiseaux, on en a vu trois fois. On a vu un condor, quasiment le premier ou le deuxième jour. – Encore un peu bas. – Voilà. On a vu un tout petit oiseau dans un endroit qu'on appelle dans l'expédition la vallée verte, qui est le seul endroit finalement où on redescend assez bas en altitude et on sort du domaine glaciaire. Même si là, on est entièrement dans la neige, visuellement, on ne s'en rend pas compte, mais sur la carte, on le sait. Et puis, pratiquement le dernier jour. – Ah ouais. Il paraît, et tu me diras si c'est vrai ou non, mais sur Twitter, le jour où j'ai vu un post passer, c'était marqué qu'on pouvait, quand on mourait de froid, avoir des… On s'enlevait nos vêtements parce qu'on avait des bouffées de chaleur juste avant de mourir, de froid, on a des bouffées de chaleur et on se déshabille, on se met nu. Est-ce que c'est vrai ça ? – J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne sais même pas comment on peut l'imaginer parce que quand quelqu'un meurt de froid, c'est dans des situations dramatiques. Alors moi, j'ai un souvenir en tête mais sur lequel je n'étais pas présent. La personne qui est décédée, avant de mourir, elle était dans un délire profond. Ça par contre, c'est documenté, c'est connu. C'est-à-dire qu'au moment où il y a la perte de connaissance, il y a toute une période où la personne est dans un délire, on ne sait pas lequel parce que vu qu'elle est en train de délirer, on ne peut pas discuter, échanger, on n'a aucun moyen de mesurer ce qu'elle ressent et dans ce délire, elle peut déchirer, arracher les choses qui se passent autour d'elle mais on ne sait pas pourquoi. Et puis après, la personne perd connaissance et puis c'est la fin. Mais de savoir pourquoi, est-ce qu'elle a trop chaud, je n'en sais rien. Comment on meurt de froid ? On s'endort ? Comment ça marche ? Dans la température, on est exposé au froid, on n'arrive plus à se protéger, le corps n'arrive plus à lutter pour se réchauffer, la température centrale baisse et quand elle atteint la zone des 35 degrés, on commence à rentrer dans l'hypothermie. C'est-à-dire que là, on est en dessous, on est en situation vraiment critique et plus on descend et plus on va vers une sorte de perte de connaissance, on perd connaissance. Certains disent qu'on s'endort, c'est juste qu'on est dans une sorte de coma et puis le corps continue à se refroidir et puis au bout d'un moment, tout s'arrête. Vous avez eu combien en température ? C'était quoi votre pic ? Vous aviez un thermomètre sur vous, j'imagine, pour voir combien il faisait tout le temps. C'était aussi le but, j'imagine, de tester tout ça et de mesurer. Vous avez eu combien ? Ce n'est pas des températures extrêmes. Je pense que sur Darwin, on devait avoir plutôt dans les moins 15, moins 20 au plus froid. Plutôt la nuit, c'est aussi bas. En journée, c'était plutôt entre les moins 10. Avec peut-être une journée ou deux où on a eu des pics de température assez élevés, même une journée, on est allé dans le positif. Ah bon ? À tel point que François, il a failli faire un coup de chaleur et perdre connaissance. C'est vrai ? Oui. Un degré ? Oui, voilà. Quand ton corps s'est habitué, c'est ça ? Le corps est habitué, qu'on est en plein effort physique, un effort très très violent. Moins 15, c'est très froid quand même. Moins 15, c'est très froid, mais là, il devait faire un ou deux degrés ou peut-être, en tout cas, on était dans une combe, une sorte de cuvette où la température du soleil se concentrait et voilà, ça, c'est vraiment anecdotique parce que... Faire un coup de chaleur à deux degrés, c'est la seule fois où on a eu vraiment... Le médecin ne te croit pas quand tu arrives. Bon. Et tu disais, il s'agit des 50e hurlants, c'est l'attitude la plus dangereuse ? C'est une zone qui est à l'origine identifiée par les navigateurs parce que c'est un endroit où quand on regarde la sphère de la planète Terre, il y a, à cette latitude-là, il y a une seule Terre, c'est le sud de l'Argentine et du Chili, la grande île de la Terre de Feu. C'est-à-dire que les dépressions, elles font le tour de la planète sur un océan, il n'y a rien qui les freine, il n'y a rien qui les arrête et les vents sont, du coup, sont très violents et la Terre, la grande île de la Terre de Feu prend les dépressions de plein fouet à pleine vitesse. Il y a les 40e régissantes. Les 50e hurlants. Les 50e hurlants. Et il y a un proverbe marin, tu le connais ? Non. Qui dit, sous 40 degrés, il n'y a plus de loi, mais sous 50 degrés, il n'y a plus de Dieu. C'est que c'est quand même une zone assez compliquée à vivre. Et juste, vous montez à combien en altitude au maximum qu'on imagine ? C'est pas très haut, c'est 2400 mètres. Quand vous arrivez le premier jour, vous avez 70 kilos de matos sur vous, vous avez prévu votre nourriture ? Oui. C'est prévu comment ? C'est comme un marathon, t'as ta petite gourde de pulpe, de fruits, ton gel. Non mais, est-ce que c'est au gramme près ? Est-ce que c'est au kilo près ? Comment vous faites ? Alors, toutes les rations alimentaires sont empaquetées par journée. C'est au gramme près, au point qu'on a même, par exemple, quand on achète, je sais pas, des repas lyophilisés, ils sont dans un étui aluminisé qui était trop lourd pour nous, donc on a déconditionné tous les produits qu'on avait achetés, on les a reconditionnés dans des films plastiques beaucoup plus fins pour gagner en poids sur le poids des emballages. Voilà. Ça, ça nous a pris une à deux journées, on a fait ça à Punta Arenas, au sud du Chili, avant de prendre le bateau pour rejoindre la Cordillière, on a passé une bonne journée à faire tout ça, à tout peser, à tout mesurer, au gramme près, on retirait tout ce qui était superflu. Impression. Voilà. Et après, dans notre poulka, on avait nos 30 sachets qui représentaient 30 jours de nourriture. Waouh. Donc en fait, chaque jour qui passait, tu t'allégais. Voilà, absolument. Et donc, t'épluchais pas les bananes non plus, t'avais pas de produits frais ? Non. Les seuls produits, entre guillemets, frais qu'on avait, c'était pas des fruits, bien sûr, c'est pas du frais, c'est du saucisson et un morceau de fromage. Donc on avait par jour une rondelle de saucisson. C'est vrai ? Ouais. C'est pour le plaisir, ça ? C'est pour le plaisir. Pour le moral aussi, non ? Oui. Ça, c'est indispensable. Il paraît qu'à l'armée, ils disent, il faut toujours bien manger. Et c'est très important, ils appellent le messe. Et d'ailleurs, quand l'expédition commençait dure sur le plan alimentaire, et peut-être même encore avant, une des obsessions de la journée, c'est de se dire vivement ce soir, au bivouac, que je mange ma rondelle de saucisson. C'est vrai ? Ça a l'air faite comme ça, mais c'est vrai. Waouh. Ah oui, c'est que c'est vraiment dur quand même. Et pour l'eau, tu fais fondre de la neige, j'imagine ? Oui. Tu n'as pas emmené de l'eau, c'est très lourd. Pas de risque de diarrhée, de tous ces trucs-là ? Non. On n'a jamais eu de souci de s'étendre. Après, je pense que pour des gens qui ne sont pas habitués, la première confrontation c'est de l'eau de fonte qui est assez déminéralisée. Il peut y avoir des problèmes de diarrhée, etc. Mais quand le corps est habitué, après, il n'y a plus aucun souci. Vous êtes entraîné avant de partir à boire de la neige ? Non, ce n'est pas avant de partir, mais c'est dans notre vie d'alpiniste, ça nous est arrivé très tôt de commencer à boire de la neige. Alors peut-être que quand j'avais 15 ans, j'ai eu peut-être des diarrhées. Mais une fois que l'organisme est habitué, il n'y a plus aucun souci. Oui, c'est juste une question d'habitude. Voilà. Et là, vous partez avec des prototypes de marques qui font pour vous, c'est ça ? Oui. Une veste qui s'appelle Millet, la marque. Par exemple. Qui a été rebaptisée d'ailleurs après Darwin Jacket. Vous testez les marques parfois, justement ? Vous testez les vêtements pour les marques, pour l'armée ? Alors ça fait partie des procédures ou des process du groupe. C'est de travailler avec des marques pour à la fois tester leurs équipements, pour connaître qu'est-ce qui existe dans le civil, on va dire, pour s'en inspirer pour le militaire, mais aussi de développer avec ces marques-là, quand elles en ont envie, des produits spécifiques, plus adaptés à nos besoins, mais qui finalement sont aussi adaptés aux besoins de bien d'autres personnes. Et donc c'était le cas avec la société Millet, avec laquelle on avait une longue histoire de partenariat et c'est arrivé plusieurs fois sur des expéditions qui nous fabriquent des prototypes de vêtements pour l'expert en question et plus tard qu'ils exploitent ces prototypes à des fins commerciales. Et donc vous avez votre smartphone, on le disait avant, juste vos familles, quand vous les appelez, vous avez un rendez-vous fixe, vous savez qu'à le soir, par exemple, à 22h, vous appelez vos familles ? Non, surtout pas. Surtout pas, pourquoi ? Non, ça c'est la règle en expédition, en tout cas telle que je l'ai vécue moi, c'était, on appelle une fois par semaine les familles et jamais ni le même jour ni à la même heure de façon à ne pas créer un rythme qui ferait que si la troisième semaine, le mardi soir à 18h, on ne peut pas téléphoner parce qu'on a une avarie, parce qu'on est dans la difficulté, etc. En France, les familles ne commencent pas à s'angoisser en se disant oh là là. Ça fait 24h que je ne l'ai pas eu, c'est long. Donc on téléphone vraiment à des moments totalement irréguliers mais en moyenne une fois par semaine sans donner d'habitude. Il y a un bateau de pêche qui vous dépose le premier jour au pied de la cordillère. Qu'est-ce qui te marque en arrivant ? La solitude. Le côté il n'y a pas la trace d'une empreinte humaine entre guillemets. Il n'y a pas une cabane, pas un porc, pas un anneau d'amarrage, il n'y a rien. C'est le monde sauvage à l'état pur. Est-ce que ça te fait peur ? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis qu'est-ce que je fous là ? Alors on ne dit pas qu'est-ce qu'on fous là parce que ça fait quand même un an qu'on y travaille et on veut tous y aller mais c'est impressionnant. Et surtout au moment où le bateau fait demi-tour et s'en va, là vraiment on ressent encore plus ce côté solitude et on se dit ok là on y est c'est parti. C'est assez impressionnant. Est-ce qu'il y a des moments de détente où il n'y a même pas le temps de rigoler, de se dire les gars incroyables ou c'est vraiment concentré pendant 30 jours ? Alors il y a des moments où on blague beaucoup en fait finalement mais l'humour, les blagues c'est pour détendre les situations tendues. Ok, ok, ok. Il n'y a pas sinon de véritable moment de détente pendant 30 jours on est en veille permanente on est concentré en permanence même la nuit on est à l'écoute des bruits du glacier parce qu'on dort en général on est en bivouac sur le glacier donc il y a les crevasses il y a les craquements du glacier etc. On écoute les chutes de neige les avalanches qui coulent à droite à gauche et on est en état permanent d'éveil. Est-ce qu'il y en a un du groupe qui à un moment donné craque sur une expédition aussi longue ? Ça peut être complètement compréhensible de se mettre à pleurer d'avoir les nerfs qui lâchent d'avoir besoin de faire une pause de se reposer une heure est-ce qu'il y en a qui craquent ? Oui bien sûr alors on le voit en plus dans le film parce qu'on ne s'en cache pas il y a François à cause de quoi des vents à cause du vent à cause de la neige à cause des conditions de manière globale qui étaient merdiques qui étaient très très merdiques vous n'arrivez même pas à mettre les tentes ? Alors on n'arrive même pas à se parler c'est-à-dire que déjà à la distance à laquelle on est tous les deux c'est même pas la peine d'en parler mais en se rapprochant quand on parle la voix ne porte pas en dehors de la bouche tellement les vents sont violents Et le problème c'est que le vent plus le froid c'est ce qu'on appelle le ressenti dans la météo ça décuple en fait le froid Absolument Donc même s'il fait moins 17 mais si tu as un vent à 150 tu disais tout à l'heure c'est une catastrophe même pour ton corps Bah ça typiquement c'est les conditions parfaites pour faire une hypothermie Pour s'endormir Pour s'endormir et ne jamais se réveiller Et là à ce moment-là tu as peur toi ? Enfin peur tu te dis là c'est possible que ça se passe mal ? Alors moi j'ai eu peur mais pas à cause du mauvais temps à l'instant où on le vit j'ai eu peur dans cet épisode-là à un moment où je perds le contact de la cordée qui est devant et là où je me dis là on est en train de faire de la merde parce que La cordée c'est quoi c'est une corde entre vous ? On a deux cordées c'est-à-dire qu'on est on est encore La cordée c'est ce qui relie chaque individu à une corde On a deux fois trois On est déjà bien engagé dans le mauvais temps On est en train de traverser une pente très raide et très chargée en neige Et on doit passer un éperon rocheux La cordée qui est devant dit ok on va faire une reco pour jeter un coup d'œil Ils laissent leur poule qui est sur place et ils partent en marchant enfin ils partent avec les skis mais le plus léger possible Et là je me dis là on fait n'importe quoi avec les conditions qu'il y a en ce moment ils peuvent disparaître et on les retrouvera jamais Et là je pense que j'ai un vrai moment de peur et d'angoisse Peut-être qu'au final ça a duré dix minutes ou un quart d'heure moi j'ai eu l'impression que ça a duré une heure Et là j'ai clairement j'ai compris qu'on était allé trop loin Et en plus en tant que chef tu dois te dire que tu as la responsabilité On pense surtout à sa responsabilité humaine Moi après Oui c'est ça C'est que s'ils décèdent Tu dis Bien sûr J'ai été mauvais parce que j'aurais dû les arrêter et leur dire non stop c'est trop on va tout de suite faire demi-tour Ce qu'on a fait immédiatement dès qu'ils sont revenus Attends la question d'un novice je ne connais rien mais tu dis on a fait deux fois trois personnes Pourquoi vous n'êtes pas accrochés tous les six Après c'est Il n'y a pas de raison mais alors si il peut y avoir des raisons techniques d'abord parce que dans l'encordement il y a les poulkas aussi qui sont encordés aux hommes Voilà Et après pour s'encorder à six si jamais il y a une cordée par exemple un individu qui perd l'équilibre et qui part dans une pente et qui entraîne les autres vaut mieux pas qu'il entraîne les six personnes C'est bien qu'il y ait encore une cordée valide Il faut les rechercher et les secourir Donc là on a l'extrait du film on va le regarder ensemble et si tu peux C'est le 13ème jour nous l'avons baptisé le jour de la punition Là on est en train d'installer les tentes du moins d'essayer de les installer Vous faites là par exemple on va revenir sur ça mais vous faites des trous tu fais des trous dans la neige pour installer la tente c'est ça ? Alors là en plus excuse-moi mais je ne voyais pas bien là on est en train de creuser un trou pour juste se créer un espace de discussion un endroit où on va pouvoir parler et s'entendre Juste pour discuter Voilà On en est là Dans l'absolu ce trou pourrait peut-être aussi nous permettre de nous abriter pour survivre mais la neige est tellement dure que même après deux heures de bataille pour creuser on se retrouve dans une tanière pas vraiment dans un endroit en fait on sait qu'on ne pourra pas passer la nuit où si on passe la nuit là on va en ressortir dans un très très mauvais état par contre cet abri il nous met à l'abri du vent il nous permet de discuter entre nous et d'établir comment on va procéder en sortant du trou pour aller poser notre camp quelque part Wow il y a un vent énorme là je ne comprends pas comment vous avez réussi comment vous réussissez à installer une tente déjà une tente au camping on met une heure et demie à planter les sardines là comment vous arrivez à planter la tente avec un vent pareil et qu'elle tienne c'est des tentes spéciales non c'est des tentes prévues pour les expéditions d'alpinisme on ne savait pas qu'on allait y arriver on s'est dit c'est le seul moyen de s'en sortir c'est d'essayer de le faire et donc quand on est ressorti de ce trou après cette on avait prévu toute la coordination c'est à dire qu'on pouvait agir sans avoir besoin de discuter ce qui est important parce qu'avec le vent qui a on ne peut pas parler voilà donc on s'était on s'était préparé on s'était coordonné quand on est sorti chacun savait ce qu'il devait faire et comment on allait procéder on est reparti en cherchant la zone la plus propice à poser des tentes la plus plate possible parce que là ce qu'on ne voit pas sur la vidéo c'est que ce n'est pas plate du tout on est dans une pente assez importante et après on savait comment on allait s'organiser entre nous pour monter la tente c'est à dire qu'on a monté les tentes une par une en se mettant à 6 par tente pour les tenir pour que rien s'envole parce que la moindre chose est arrachée par le vent qui filme ? alors par exemple cette image c'est moi qui l'ai filmée toute l'expédition elle est filmée par nous les gens du groupe c'est François qui filme et moi il n'y a pas de cadreur il n'y a pas de cadreur il n'y a pas de place pour de toute façon il n'y a de la place pour personne d'autre que nous dans cette expédition parce qu'il fallait que tous les membres de l'expédition soient capables de prendre la direction de l'expédition à n'importe quel moment donc on n'a pas de médecin on n'a pas de cadreur on n'a pas de cuisinier on n'a rien de tout ça tout ça c'est nous qui le faisons nous-mêmes et là tu as envie d'aller filmer au moment où déjà vous avez du mal à vous dire si vous allez survivre ? alors ce qui me motive c'est que j'ai conscience qu'on est en train de faire quelque chose qui est hors norme qu'il faut absolument ramener un témoignage parce que les récits écrits des gens qui ont fait des trucs absolument incroyables on en a lu plein avant de partir on n'est jamais certain que ce soit vrai il y a beaucoup de littérature dans l'exploration et je voulais qu'on ramène une preuve une preuve absolument une preuve absolue de ce qu'on avait réalisé il faut se faire violence effectivement on n'aurait pas été cette équipe là on serait peut-être resté là-haut après avoir démonté le camp au bout d'une demi-heure de progression la météo s'est vraiment dégradée les vents étaient tellement violents qu'on a décidé de faire demi-tour et d'essayer de retrouver l'emplacement de biouac qu'on avait abandonné le matin pour remonter les tentes se mettre à l'abri et on n'a pas pu on a été bloqués sur place par les conditions météorologiques on n'arrive tellement plus à se parler il y a le stress qui monte on ne comprend plus ce qui nous arrive on est dans quelque chose de nouveau tout le monde en parle d'une tempête de vent d'Heroïne on sait qu'il y a du vent mais quand on ne l'a pas vécu on ne se rend pas compte il a quel âge ? il avait quel âge à l'époque il y en avait qui étaient plus jeunes que d'autres je ne sais pas il devait avoir dans les 24 ans c'est le plus jeune de l'équipe et tous les mecs qui sont avec vous sont extrêmement fiables oui c'est-à-dire que tu les connaissais par cœur tu savais que tu pouvais leur faire confiance il n'y avait pas de on peut tous se faire confiance à 100% sans arrêt à penser ça vous a rapproché de faire ça ? oui bien sûr forcément on est déjà très proche quand on part ah oui d'accord c'est sûr que c'est un souvenir d'une aventure commune qui est extrêmement puissant il y en a que je croise plus souvent d'autres que je croise régulièrement on en reparle inévitablement toujours de façon un peu simple on n'aime pas trop rentrer dans le détail c'est toujours un peu émouvant encore ah oui c'est vrai on est encore à fleur de peau là on vous voit creuser vraiment on ne pouvait pas communiquer on ne pouvait pas prendre de décision donc on a creusé un trou on a creusé on s'est posé dans notre trou il y a eu quelques minutes où on ne se parlait pas et je pense que chacun on devait se dire là c'est chaud on pense juste à survivre on pense juste à survivre on a été trempé il y a une espèce de neige qui s'infiltre de partout après ça va vite on peut vite avoir des gelures Dimitri était quand même pas loin il n'arrivait pas à se réchauffer donc il a pu changer par exemple j'avais fait pas mal la trace j'allais vous demander comment vous faites pour vous changer pour changer de vêtements vous avez prévu juste deux tenues par exemple si vous êtes mouillé le soir comment vous faites pour faire sécher alors déjà on a pris très très peu de vêtements puisque c'est du poids donc globalement on a juste un ou deux slips de rechange un collant et un sous-vêtement de rechange on a quasiment rien et on fait sécher nos vêtements le soir dans la tente comme on n'a pas de source de chaleur autre que notre corps finalement on fait sécher les vêtements sur nous c'est vrai ? oui c'est-à-dire qu'il ne sèche pas ? si il sèche parce que quand même le corps il dégage une certaine chaleur quand on est sous la tente à l'abri du vent et bien malgré tout avec la chaleur corporelle le peu d'humidité qui est stocké dans les sous-vêtements et bien il finit par s'échapper la nourriture que vous emmenez sur vous pendant une expédition aussi longue pendant un mois il gèle tout le temps à part une fois un ou deux degrés mais elle ne gèle pas la bouffe ? alors c'est aussi pour ça qu'on prend du lyophilisé parce qu'à la fois c'est plus léger mais à la fois il n'y a pas de risque de gel tu ne manges rien d'autre que du lyophilisé ? non alors en plus du lyophilisé on a quelques barres énergétiques et puis on a une rondelle de saucisson et 20 grammes de fromage c'est ton seul c'est ton seul plaisir gustatif pour l'hygiène vous vous lavez comment ? on ne se lave pas c'est difficile de se laver alors déjà produire de l'eau coûte de l'énergie de l'énergie humaine mais surtout du carburant on est parti en mesurant au gramme ce qu'on allait emporter donc même en carburant on a évalué notre besoin en carburant pour faire un manger et pour faire de l'eau pour boire ce qui est vital on n'a pas de carburant pour faire une bassine d'eau chaude pour se laver donc on n'a pas prévu de se laver alors après on peut faire une petite toilette avec un fond de casserole d'eau chaude qui est pété mais ça reste vraiment la petite toilette oui de chat quoi voilà c'est ça c'est ça ah oui c'est le minimum vraiment tu dois être content de rentrer après quand t'arrives donc la punition la punition elle dure combien de temps ? la punition c'est la journée et la nuit mais la partie punition c'est vraiment la journée une fois qu'on a réussi à monter les tentes dans l'après-midi et qu'on est dessous on retrouve une forme de confort on n'est pas du tout confortable parce qu'en plus les tentes elles sont écrasées battues par le vent mais on n'est plus directement exposés au vent et puis on peut mettre quelque chose de chaud on peut se mettre dans le duvet on peut se préparer à manger donc là on est déjà en train de on retrouve déjà un peu de confort la punition c'est vraiment la partie où on est dehors exposés et on ne sait pas si on va s'en sortir là on a pris cher vous avez un petit but à gaz ? on a des petits réchauds à gaz réchaud à essence parce que le gaz ce n'est pas très efficient dans les conditions froides ou d'altitude et en termes d'emport l'essence est beaucoup plus rentable par exemple je peux transporter un litre d'essence dans une bouteille d'eau type et ça ne pèse rien une bouteille de gaz pour 250 ml de gaz j'ai toute l'enveloppe métallique que je transporte vous devez réfléchir vraiment à chaque chose comme ça c'est incroyable quand tu es le soir vous avez juste le temps de dormir vous avez quand même le temps un peu de parler ne serait-ce que d'autres choses enfin pas d'autres choses parce que vous ne faites que ça mais est-ce que vous avez le temps d'avoir des discussions avec la personne avec ton binôme ? alors on a notamment sur la première partie du séjour jusqu'au 13ème jour où on prend vraiment cher et jusqu'au 14ème jour c'est-à-dire que là en 14 jours on a progressé de 27 km à vol d'oiseau sur un parcours qui en fait 130 à 130 ouais donc on n'a quand même pas fait grand chose sur combien de jours ? on a fait un quart et on a passé 14 jours c'est-à-dire que la moitié ? pratiquement la moitié de notre nourriture donc toutes les journées du deuxième jour au 14ème jour c'est des journées difficiles avec beaucoup de tensions etc on est véritablement concentré du matin au coucher sur ce qu'il faut faire avec beaucoup de préoccupations sur ce qu'on va faire le lendemain il n'y a pas beaucoup de sujets de discussion en ex les sujets de discussion en ex ils vont arriver plus tard dans l'ex-p quand on commence à se sentir un peu libéré quand ça va mieux quand on arrive à danser des petites voilà est-ce qu'il y a des engueulades ? Est-ce qu'il y a des moments des gars qui perdent leur sang froid vous n'avez pas filmé mais des moments qui peuvent se comprendre parfois de peur de mélange de stress alors il n'y en a pas eu beaucoup il y en a eu une ou deux mais c'est pas non plus il y a eu une ou deux engueulades des fois pour des choses un peu toujours pour des choses insignifiantes la tranche de saucisson la tranche de saucisson mais qui finalement qui se résolve assez rapidement parce que le reste du groupe intervient pour apaiser tout de suite c'était un brief de départ de dire s'il y a des engueulades des machins il faut que tout le monde accepte non je pense que c'est une prise de conscience de tout le monde qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de la zizanie dans le groupe sur quelque chose qui demande autant de concentration et de travail d'équipe vous avez accéléré le rythme après ou c'est devenu plus facile comment vous avez rattrapé 130 kilomètres vous en étiez qu'à 30 à peu près sur la moitié du temps comment vous avez rattrapé ça ? le terrain est devenu plus facile voilà d'une part on a eu des journées de météo plus clémente et là on s'est aperçu qu'on pouvait se déplacer beaucoup plus vite mais c'est entièrement lié au fait que le terrain était plus simple et la météo plus clémente après vous arrivez au 20ème jour crête du mont Darwin justement vous arrivez au moment crucial de la terracé c'est entre le mont Shipton et le mont Darwin il y a une espèce de crête vous avez un choix vous passez par la face nord on vous voit en fait voter dans une tente chacun vote tour parce qu'il y a deux chemins possibles tout se fait en vote tout se fait en décision de groupe tout se fait en réflexion de groupe voilà où chacun doit exprimer son avis c'est pas le chef qui décide tout seul c'est pas le chef qui décide tout seul parce que il faut que la solution soit construite une fois qu'elle est construite chacun vote enfin chacun s'exprime sur son adhésion ou pas il faut que tout le monde adhère vraiment à la solution choisie pour être sûr que chacun mettra 100% de ses capacités à la réalisation de cette option et que dans les moments si jamais on a fait une erreur ça peut arriver ou si ça tourne mal il n'y aura pas de dissension au sein du groupe avec des gens qui vont dire ouais mais moi je l'avais dit c'était pas ça qu'il fallait faire ah oui quelqu'un qui traîne des pieds voilà il faut que tout soit parfaitement assumé par tout le monde il y a François qui dit moi je veux rentrer chez moi il dit ça en rigolant mais il le pense un petit peu un moment et après ce moment là il est assez impressionnant très impressionnant vous longez une crête il y a tout votre matos il ne faut pas avoir le vertige à ce moment là mais de toute façon il n'y en a aucun qui l'a dans le groupe j'imagine vu votre métier voilà un extrait du film vous êtes vraiment dans le vide là tu n'as pas peur de justement l'éboulement un morceau de neige qui se détache non pourquoi ? d'abord parce que l'arête elle est impressionnante mais elle nous paraît saine oui vous avez quand même vous êtes des très gros professionnels de la montagne on a une bonne expérience tu sens si ça sent mauvais ou pas avant d'y aller avec les poules cas sur le dos il y a une cordée qui l'a parcourue en mode léger ces grosses meringues de givre et nous qui passons dessus avec nos poules cas c'est hallucinant quoi et là ce qui est impressionnant c'est que de part et d'autre les pentes sont très importantes et descendent directement sur la mer c'est un endroit où la cordillère elle est extrêmement fine c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de choix sur l'itinéraire ah oui vous n'avez pas vous pouvez pas contourner par exemple ah oui là par exemple là c'est vraiment le vide là c'est le vide et c'est encore plus raide en sachant que là t'as pas loin de 70 kilos tu dis ou 75 de matériel donc là la poulka elle est fortement allégée pour pouvoir la tracter et absorber ses balancements mais en revanche on passe en deux fois on l'a fait deux fois le trajet sur l'arête parce que la majorité du poids il est porté dans le sac à dos et la poulka elle est quasiment vide à ce moment là vous changez le cerf on fait des allers-retours ah oui 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 des allers-retours sur l'arête même si on sait que la marche est haute à droite la marche est haute à gauche on ne voyait pas très bien et puis on était tellement concentrés que le vide tu l'oublies quoi on a l'habitude de ça on était concentré sur ton pied gauche il doit se poser là ton pied droit il doit se poser là je pense que pour tous les membres de l'expé c'est un des plus beaux moments de sa vie d'alpiniste c'est le vide vraiment absolu à la fois c'est absolument incroyable comme arête suspendue comme ça au-dessus du vide et en plus pour nous c'est le moment clé de l'expédition en franchissant cette ligne de crête on sait qu'on a réussi là c'est le premier moment où tu arrives à profiter vraiment et avoir non il y a eu des moments avant qui étaient plaisants mais on avait toujours la pression de se demander si on allait y arriver ou pas là tu sais que si tu passes ça c'est gagné là on sait qu'on a gagné ce passage de pique il dure combien de temps ? alors il dure deux jours waouh ce passage qui est filmé lui il dure pas deux jours parce que l'arête est pas toujours aussi effilée parfois elle est un peu plus large mais globalement cette arête qui s'étend entre le mont Chilton et le mont Darwin qui sont les deux plus hauts sommets de la cordillère et bien on les parcourt en deux jours et on y passe deux nuits après cette arête vous commencez à amorcer la descente là vous voyez la photo qui s'affiche on vous voit slalomer sur une pente à 3 degrés sur 27 kilomètres là ça doit être agréable là on y a cru c'est à dire que sur les premiers kilomètres de glisse on était vraiment heureux c'était vraiment les petits cris de joie etc mais la cordillère s'est vite rappelée à nous c'est à dire qu'en réalité on a vite été arrêté par une grosse chute de séraque qu'est-ce que c'est qu'une chute de séraque ? une chute de séraque c'est un endroit alors le glacé c'est une rivière sauf que c'est une rivière qui est gelée voilà donc la rivière elle peut avoir une profondeur de 50 centimètres mais surtout sur les glaciers c'est plutôt de l'ordre de 70 à parfois plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et quand cette rivière gelée elle fait un par exemple elle plonge comme une chute comme une cascade à cet endroit là comme l'eau elle est gelée elle n'a aucune souplesse et elle se craque elle ok ça craque et du coup toutes ces fissures qui se forment ce sont comme des grosses crevasses et au bout d'un moment avec la verticalité de la chute d'eau qui est de la glace et bien les blocs de glace tombent et ça fait des ils tombent voilà donc on appelle ça une chute de séraque d'accord et donc vous êtes bloqué et là on est bloqué et finalement on ne va pas faire 27 kilomètres sur une pente à 3% pour descendre tranquillement jusqu'en bas c'est pas une piste bleue non plus il va falloir remonter chercher trouver un nouvel itinéraire contourner la chute de séraque et ça va nous amener à faire une nuit supplémentaire qu'on n'avait pas imaginée à ce moment-là sur le glacier de la cordillère vous arrivez après avoir parcouru 250 kilomètres donc en 30 jours vous n'avez plus de nourriture il vous en reste un petit peu d'avance là il nous reste en fait il nous reste beaucoup de nourriture parce que le 13ème jour après on s'est pris la journée la grosse correction le lendemain on a fait une journée de repos sous la tente 14ème jour et on a réfléchi à ce qu'on allait faire comment on allait le faire etc et dans tout ce qu'on a établi on s'est dit à partir de maintenant comme on a beaucoup de retard parce qu'on avait comme fait qu'un quart du parcours avec la moitié de la nourriture on avait décidé d'économiser journellement de la nourriture pour essayer de durer plus longtemps pour se rationner voilà donc on a commencé à se rationner ce qui a été difficile parce qu'après avec des journées d'efforts la fin on souffre de la faim etc mais quand on franchit la rête qu'on a vue sur la vidéo on la franchit finalement dans un temps optimal on ne s'attendait pas à pouvoir la franchir aussi rapidement et là on a tellement économisé de nourriture que c'est l'opulence là on a beaucoup à manger donc les repas qui suivent cette traversée c'est pas des orgies mais ça s'en rapproche c'est des orgies de bouffe lui au filet il disait calmons-nous ouais mais non mais ça fait du bien quand on peut manger un sache tête de plus on a l'impression que c'est c'est Noël quoi c'est Noël quoi vous parlez de quoi quand vous arrivez qu'est-ce qui se passe déjà on ne parle pas au début on ne parle pas c'est vrai les premières minutes on ne parle pas on savoure on savoure le plaisir et puis on parle de l'expé vous êtes silencieux au début ouais on est très silencieux chacun est un peu dans sa bulle parce que ému parce que usé ouais parce que ému il y a un peu de tout après on est usé comme un marathon enfin beaucoup plus dur évidemment mais quand tu finis un marathon il y en a qui pleurent il y en a qui ne pleurent pas c'est un peu ça tout le monde se dit parce que c'est c'est l'aboutissement et puis au bout de quelques minutes on commence à échanger à parler un peu de tout mais surtout de l'expé qu'on vient de vivre et peut-être qu'on commence à parler de ses doutes à ce moment là c'est là où on commence à dire à finesse là pour moi ce jour là ça avait été difficile ou j'ai eu l'impression de vivre ça et on échange sur des choses qu'on n'aurait pas dit pendant l'expé pour pas atteindre le moral des autres par exemple ah oui pour les inquiéter parce que dans l'expé personne confie ses inquiétudes aux autres parce que c'est pas positif de partager ses inquiétudes ça ne peut que générer ou encourager l'autre à avoir les mêmes inquiétudes c'est pas faux ça vous appelez vos familles oui oui tout de suite quand même est-ce qu'il y en a qui pleurent de bonheur qui relâchent je n'ai pas vu non on n'a pas pleuré c'est vrai en fait pendant toute la traversée je me dis que quand on va arriver ça va être comme dans les films on va arriver à l'océan on va mettre les bras en croix on va se tomber dans l'eau enfin toutes les images d'épinales qu'on a en fait il n'y a rien de tout ça qui se passe c'est à dire qu'on arrive on a juste envie de se poser de regarder le paysage et de se dire c'est fini demain il n'y a pas besoin de se lever il n'y a pas besoin de plier la tente il n'y a pas besoin de faire chauffer de la neige pour avoir de l'eau voilà ensuite vous finissez par arriver à votre décision finale c'est dans la baie de Yende Gaia vous dormez où ? on dort dans une cabane toujours pas de chambre d'hôtel ? il n'y a pas de ville il n'y a pas d'hôtel il y a juste il y a deux cabanes une qui est totalement désertée puis une autre qui est habitée par un Chilien qui vit là tout seul ou épisodiquement en couple mais toute l'année c'est un vrai gars c'est l'homme de la pampa local qu'on connait qu'on imagine l'image d'épinal c'est un rude qui parle pas beaucoup et qui mène une vie incroyable ensuite vous rentrez l'ambassade c'est l'ambassade qui vous a réservé des chambres d'hôtel l'ambassade française ? oui l'ambassade française à Santiago du Chili et vous ont payé une chambre d'hôtel ? bah oui c'est sympa c'est sympa ? qu'est-ce que vous avez fait d'ormir dans une chambre d'hôtel ? eh bien ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé avant c'est le fait de rentrer dans une chambre d'hôtel et de se retrouver seul on s'est tous sentis mal à l'aise parce que c'est vrai ? parce qu'il nous manquait en fait notre compagnon ah wow et ça fait un vrai en fait on a échangé au petit déjeuner on s'est tous retrouvés et quand je suis rentré dans ma chambre la plus grosse envie que j'ai eue c'est de ressortir et d'aller chercher un gars et de lui dire tu viens dormir avec moi c'est vrai ah wow parce que tu t'habitues à la présence tu vis à deux pendant un mois ouais on avait je pense qu'on on s'était tellement habitués à vivre ensemble incroyable plus que sur n'importe quelle autre expédie j'en ai fait plein j'ai fait une vingtaine d'expéditions un peu partout dans le monde j'ai jamais ressenti des choses aussi fortes que là-bas que là-bas t'as fait l'Himalaya t'as fait plein de choses je suis allé en Himalaya oui t'as fait beaucoup de choses je suis allé un peu partout c'est la première fois où tu retrouves ça fait un peu frère d'armes non mais complètement bien sûr c'est comme un retour de mission on est habitué à vivre avec des gens pendant 4 mois ou pendant 6 mois et puis d'un seul coup ces gens ne sont plus là alors il faut un petit sas de décompression c'est ce qui se fait sur le plan militaire ils font ça ça ne le faisait pas avant je crois que depuis voilà et ça c'est important parce qu'il faut sortir tout doucement du conditionnement dans lequel on s'est mis pour la mission le lit c'est agréable ouais le lit c'est agréable mais finalement pas plus que le matelas c'est vrai est-ce que si c'était à refaire tu le referais là est-ce que t'aurais envie de refaire comme ça non parce que ça a déjà été fait est-ce qu'il reste des choses à faire parce que le monde petit à petit va être parcouru de plus en plus par l'homme à part sur ces zones évidemment très arides de très très dur est-ce qu'il reste des choses à faire je pense qu'il restera toujours des choses après elles auront plus ça avance plus les choses ont été découvertes et moins il reste j'ai envie de dire des projets d'ampleur comme ont pu en connaître nos anciens avec la première du pôle nord la première du pôle sud etc c'était déjà une pépite qu'on puisse encore faire une première de ce type là en 2011 vous avez le droit à quelques jours de repos après t'as pris des vacances tu t'es reposé physiquement moralement alors le repos il n'est pas lié aux jours de vacances il est lié à la capacité à faire un vrai retour à la normale psychologiquement à 100% à se relâcher et ça ça a été très différent en fonction des individus il y a des gens qui ont relâché la pression en rentrant ou quelques semaines après et pour d'autres ça s'est produit plusieurs mois après ah oui c'est vrai il a fallu quand même comme un trauma comme un trauma sûrement il faut le temps de récupérer longuement François il a arrêté la montagne après ça non il n'a pas arrêté la montagne il a quitté le groupe et il a quitté l'armée c'est vrai mais c'était programmé il avait dit ce sera ma dernière expédition et il n'avait pas le souhait de poursuivre sa carrière militaire il est aujourd'hui il travaille comme guide d'autres montagnes et beaucoup aussi comme BE de parapente tu sais si d'autres personnes ont prévu de refaire la même chose que vous est-ce qu'on vous a appelé pour avoir des conseils alors sur l'instant on a été contacté même déjà à Santiago du Chili on a fait une conférence de presse il y a une équipe chilienne qui avait déjà dans son palmarès pas mal de belles traversées qui avait rêvé de le faire qui n'avait pas réussi à monter l'expect qui nous a demandé tous les éléments pour y aller et puis finalement ils n'y sont pas allés même les Chiliens eux-mêmes ah ouais c'est vraiment dur dur tu es reparti dans de grandes expéditions juste deux ans après au Tibet au Shishapangma 6500 mètres plus de 2 mètres de neige leur tombe dessus vous tombe dessus en moins de 48 heures tu as eu envie d'y retourner tout de suite ? alors je pense que oui parce que ce sont des choses différentes autant personne n'avait envie de retourner faire une traversée comme la traversée de Darwin et surtout pas la traversée de Darwin puisqu'on est de l'affaire mais dès l'année suivante on est reparti en expé en Inde dans l'Himalaya et là c'était pas sur le Shishapangma mais sur une belle ascension on a fait un sommet sur une montagne qui s'appelle le Kamet qui a valu au groupe de recevoir un piole d'or qui est la plus haute distinction c'est un peu les Césars de l'alpinisme et ça c'était juste tout de suite après parce qu'on est attiré par un nouveau défi c'est presque addictif en 2014 vous recommencez l'ascension une ascension après un échec donc l'échec de 2013 c'est ça ? c'est ça ça c'est donc c'est le même alors ça c'est le Shishapangma c'est un des 14 000 qui se trouve au Tibet et ça c'est un épisode qui pour moi est vraiment important même au niveau pour le groupe mais pour le groupe au sens large c'est-à-dire le groupe depuis sa constitution juste avant que j'arrive au GMHM en 2003 le groupe est parti pour cette ascension et il y a eu un accident il y a deux membres du groupe qui sont morts de ton groupe ? oui j'étais pas encore il y a deux membres du groupe qui meurent sur cette expédition ça a quand même été un véritable traumatisme derrière cette affaire beaucoup de grimpeurs ont quitté l'équipe ils ont été remplacés je fais partie de ceux qui sont arrivés pour remplacer justement les gens qui avaient décidé de s'en aller et cet épisode dramatique malgré tout même si l'équipe avait été renouvelée c'est quand même resté un traumatisme pour l'équipe et l'objectif c'était en 2013 dix ans après de retourner là-bas c'est ce que je m'étais fixé comme objectif pour faire cette ascension pour tourner la page ok voilà tourner la page pour pouvoir après se relancer sur des belles expéditions d'altitude en 2013 on n'a vraiment pas eu de chance on était à 6500 mètres d'altitude sur le camp de base et on a pris un épisode de mauvais temps qui ressemble à une mousson et là en l'espace de 48 heures il a dû tomber 2,5 mètres de neige et vous avez réussi ? on a surtout réussi à s'enfuir la deuxième fois non mais la deuxième fois et l'année suivante on y est retourné en sachant que suite à l'épisode de 2013 on avait quand même dû on s'est enfui de la montagne mais en mode survie on a abandonné une grande partie de notre matériel qui est resté en place sur les camps mais là par exemple tu n'as pas peur là ? peur de quoi ? de mourir par exemple enfin oui bien sûr il y a toujours cette peur mais ça ça fait partie c'est la peur naturelle de la pénis ce qu'il peut avoir c'est la peur qui lui évite de faire des bêtises qui est nécessaire d'ailleurs parce que celui qui n'a pas peur je pense qu'il ne vit pas très longtemps il finit par dépasser le raisonnable donc il y a toujours cette petite peur c'est celle qui nous guide sur la voie de la sagesse de la prudence etc mais ça ne nous empêche pas d'avoir quand même le goût de l'aventure un peu de la prise de risque aussi de nous guider d'aimer l'adrénaline quand même voilà tu avais des enfants à ce moment là ? non ou toujours pas ? toujours pas ? ah si 2014 en 2013 ma femme est enceinte et en 2014 la deuxième fois on y va je ne suis pas pas et la deuxième fois vous réussissez ? alors moi je ne suis pas dans les cordées pour moi c'est clair j'ai eu aussi un déclic en devenant père de famille je n'ai plus vu l'engagement sous le même angle et je suis resté dans mon rôle de chef d'expédition en tant que patron du groupe mais là de chef d'expédition qui gère la partie camp de base sécurité etc et je ne faisais clairement pas partie des cordées qui devaient faire l'ascension ah oui tu es resté en fait en bas les préparer comme un coach de foot en fait le rôle de chef d'expédition à vrai dire ça ne devrait pas être de grimper ça devrait être de gérer toute la partie logistique entraînement sécurité et médical de l'expé alors avant comme beaucoup de mes prédécesseurs j'avais toujours le goût de faire partie des cordées mais ce n'était pas forcément ce qui est le plus judicieux mais ça je ne le savais pas ça je l'ai découvert en 2012 quand on fait le Kiamet voilà où là on part sur deux itinéraires différents il y a une partie du groupe qui va sur l'ouverture dans une phase vierge et moi je pars avec deux autres grimpeurs pour répéter une voix qui avait été ouverte 20 ans ou auparavant et qui n'avait jamais été répétée et pendant l'ascension on perd le contact radio avec les gens qui sont dans l'autre face ce qui me met un énorme stress parce que j'imagine forcément le pire et donc moi j'abandonne l'ascension ce qui oblige aussi mes deux compagnons de redescendre avec moi et on redescend au camp de base on ziote à la jumelle d'abord on va fouiller le bas de la face pour être sûr de ne pas retrouver des camarades en bas ou pour porter secours peut-être à des gens qui seraient blessés pour les aider à redescendre on voit rien d'anormal en retournant au camp de base on regarde à la jumelle et on s'aperçoit que les mecs sont en train de grimper et que tout a l'air de bien se passer mais on n'a plus de contact radio avec eux plus de contact satellitaire non plus et là je prends conscience que finalement ma responsabilité de chef c'est pas d'aller faire un sommet pendant que les autres vont en faire un sommet c'est d'être à l'endroit où on peut observer coordonner les sources pour les sécuriser etc et c'est pour ça aussi qu'après en 2013-2014 je me sens beaucoup moins appliqué mais déjà en 2014 j'ai décidé que de toute façon mon boulot c'est pas de faire le sommet c'était de gérer l'expédition aujourd'hui qu'est-ce que tu fais ? alors aujourd'hui je suis à l'école militaire d'Haute-Montagne cette école c'est aussi là que j'ai commencé ma carrière militaire puisque il y a 30 ans je me suis engagé comme jeune civil je suis arrivé à l'école et j'ai débuté ma carrière ici aujourd'hui j'y suis encore c'est mon troisième passage et je mets notamment alors j'ai plein de fonctions dans cette école on a une multicasquette à l'armée mais une de mes fonctions notamment c'est de mettre au profit toutes mes compétences acquises pendant toutes ces années au groupe militaire d'Haute-Montagne mais pas que pour faire évoluer les équipements de l'armée de terre plus particulièrement de notre brigade mais aussi de toutes les unités qui auraient besoin de s'engager pourquoi pas dans le milieu froid donc de faire évoluer ces équipements en faisant des on a une cellule innovation voilà qui permet de récupérer le retour d'expérience des corps de la brigade qui vont s'entraîner parfois dans le grand froid avec nos alliés comme en ce moment il y a l'exercice call response qui se fait en Norvège où on s'entraîne avec plein de pays de l'OTAN donc prendre les retours d'expérience de ces unités les retours d'expérience du GMHM des travaux menés avec le CEATEC par exemple le centre à énergie atomique de Grenoble avec lequel on travaille beaucoup et développer des futurs équipements qui vont nous aider à mieux nous engager dans ces milieux difficiles voilà ça c'est une partie de mon boulot aujourd'hui tu prépares le futur on prépare le futur pour les futurs soldats qui arriveront etc je mettrai les liens de l'école de montagne et tout ça si tu veux bien en cliquable sous la vidéo pour ceux qui s'intéressent et ceux qui ont envie d'aller il faut être forcément pour s'engager là-dedans il faut être forcément solide sur ses appuis en montagne il faut être un enfant d'un montagne on peut arriver découvrir un peu tout ça 18 ans 20 ans on peut arriver vierge de toute expérience en montagne et devenir un soldat de montagne ok c'est important ça parce qu'il y en a qui ça peut faire rêver mais qui ne sont pas nés à Chamonix non bien sûr et moi je ne suis pas né à Chamonix moi je suis né à côté d'ici je suis né à Levallois-Péret ah c'est vrai voilà et j'ai grandi à Paris donc je ne suis pas je ne suis pas l'enfant de la montagne et tu es devenu et je suis devenu merci beaucoup j'en ai d'être venu merci mille fois d'être venu jusqu'à nous c'est un plaisir de t'avoir et une fierté aussi d'entendre une belle histoire comme ça de militaires qui se sont dépassés d'un groupe d'hommes français qui se sont dépassés qui ont fait quelque chose que personne n'avait réussi ou pu faire avant donc félicitations pour ça je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez aller le voir le film documentaire en VOD qui s'appelle Sur le fil de Darwin il est en cliquable sous la vidéo les amis n'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé si vous voulez à liker la vidéo ça nous aide vraiment sur le référencement à mettre la petite cloche comme ça quand il y a une nouvelle vidéo qui sort tous les mercredis vendredis et dimanches on se retrouve ici sur Légende gros bisous à tous et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501